Pourquoi les captchas, c'est un peu une grosse arnaque ? On va voir des techniques ultra ingénieuses que j'ai découvert qui permettent de les contourner, notamment en utilisant de la pornographie. Oui, vous m'avez bien entendu, vous allez voir, ce sont des génies du mal. Et enfin, on va voir pourquoi c'est à peu près sûr que les captchas ne marcheront jamais pour toujours. Genre, c'est pas possible. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que ça veut dire un captcha ? Waouh ! L'acronyme. J'ai pas révisé du tout moi. C'est un acronyme. C'est un acronyme ? Ah, c'est un acronyme. L'acronyme complet, c'est En fait, c'est un test qui va utiliser les avantages compétitifs des humains, que ce soit en termes de capteur de nos sens, ou que ce soit en termes de capacité cognitive. Donc concrètement, de l'identification d'objets ou de lettres dans une image très bordélique, ça, ça va tirer parti de nos capacités à nous. Et pour un algo, c'est méga chiant de faire ça. C'est le principe donc de base d'un bon captcha. Donc par exemple, un captcha moderne basé sur du texte va combiner trois compétences. Première compétence, c'est reconnaître des caractères malgré donc des grosses déformations. Ça, c'est tout ce qu'on connaît. C'est un peu complexe de repérer par exemple que cette lettre, c'est un M ou un U. Deuxième compétence, c'est reconnaître la séparation entre les lettres. Alors ça, je trouve ça hyper intéressant. La barre que vous voyez au milieu, à quoi elle sert ? Elle sert à empêcher l'algorithme de bien faire la séparation entre les lettres, de bien savoir segmenter le mot. Ah oui ! D'accord. Et en fait, c'est pas si simple du tout. Et la troisième compétence, c'est reconnaître le mot de façon holistique. Alors, c'est un gros mot juste pour dire que t'as besoin du contexte pour bien comprendre le mot. Ça prend à peu près dix secondes pour nous, humains, de résoudre ce genre de captcha. Et en fait, mine de rien, déjà, ils sont assez controversés. Déjà parce que niveau expérience utilisateur, c'est insupportable. Mais la deuxième raison, c'est que pour l'accessibilité, c'est pas ouf. Parce que, évidemment, tous les malvoyants, pour utiliser leur ordinateur, ils vont souvent utiliser de la lecture vocale. Et objectivement, normalement, ça ne peut pas lire un captcha. Le truc, c'est que si ton site, il va discriminer justement une partie de la population, en fait, ça peut être littéralement illégal dans certaines juridictions. Par exemple, aux États-Unis, t'as un truc qui s'appelle la section 508. Et globalement, tu peux avoir des problèmes. Et c'est notamment ça, en fait, qui va profiter aux scammers. Google et compagnie, ils vont être obligés de fournir une autre méthode. C'est un test vocal. Et là, pour le coup, en intelligence artificielle, on sait beaucoup mieux faire ce genre de choses, à savoir déclencher la note vocale qui dit des mots, faire de la reconnaissance auditive et mettre les bons mots dans l'input. Il y a un exemple que vous pouvez tous utiliser chez vous. C'est une extension pour Chrome qui s'appelle Buster. Donc, tu installes l'extension sur ton navigateur. Donc, concrètement, tu vois cette interface, donc du captcha de Google. Et plutôt que d'avoir à cliquer, toi, sur les images hyper reloues, eh bien, tu demandes à l'extension de le faire pour toi. Mais alors, ce que j'ai vu là... Et ça fonctionne. C'est de la magie noire, pour moi. C'est de la magie noire. Parce que... Vraiment, ça écoute le son. Ça entend les mots. Ça les remplit. Et ça valide. Ah, par contre, du coup, ça fait du... Tu ne peux pas faire ça à la bibliothèque. Ça fait du bruit. Non, non. Il le fait en tâche de fond. Donc, ça, c'était la première méthode hyper répandue pour essayer de contourner des captchas. La deuxième faille qui existe, c'est tout simplement l'avancée récente de l'intelligence artificielle et du deep learning. En gros, tous les captchas que vous avez vus au début, avec du texte déformé, ceux qu'on connaît bien, ceux-là, ça marchait dans les années 2010. Maintenant, c'est terminé. Il y a plusieurs étapes. Première étape, c'est donc choper l'image. Ensuite, faire du denoising, donc enlever les artefacts qui peuvent être foutus là. Faire de la segmentation. Reconnaître les caractères. Et bingo. Ça, c'est pour du captcha un peu simple, évidemment. Il y a une étude assez connue en 2018, par exemple, qui a démontré qu'ils obtiennent des taux de complétion en utilisant du deep learning qui sont très, 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 très impressionnants. Mais on ne pense pas à ça. Mais en fait, nous, parfois, on n'y arrive pas. En fait, nous, on n'a pas du tout 100% de taux de complétion. Et donc, tu as des IA sur des captchas simples qui ont du 100%. Et même sur les plus difficiles, en gros, on atteint toujours dans les 50, 70% de taux de complétion. Ce qui est quand même vraiment, vraiment bien. Il y a une troisième méthode et qui, là, pour le coup, commence à être moralement, éthiquement un peu douteuse. C'est d'utiliser des fermes humaines de clics. Il y a une flopée de services qui propose ce genre d'outils. Et en fait, à date, aujourd'hui, ça reste l'option la plus efficace et économique pour remplir des captchas un peu difficiles. Donc, c'est dramatique, mais ces outils-là sont ultra, ultra populaires. Vous pouvez voir combien ça coûte. Globalement, ce n'est pas très cher. Pour vous donner une idée, c'est 75 centimes de dollars pour 1000 complétions, pour un captcha normal. Pour 1000 complétions ? Oui, pour 1000 captchas, tu payes 75 centimes. Mais ils sont payés combien, ces gens ? Tu vas voir, c'est incroyable. Et pour les versions plus difficiles, genre ceux de Google, tu fais un x3. C'est plutôt dans les 3 dollars, les 1000 captchas. Donc, il y a une grosse différence. C'est assez intéressant de voir la différence de complexité. Et comme tu disais, sur les temps de complétion, c'est fou. Toi, ton bot, tu envoies la requête au service. 13 secondes plus tard. Ce n'est pas juste le temps que la personne le fasse. C'est le temps que tu l'envoies au service. Le truc est dispatché. La personne complète le captcha. 13 secondes plus tard, tu as la réponse. Ou 40 pour Google. C'est terrifiant. On a réussi à accéder, en gros, à l'interface de travail de ces employés. Et en gros, ça ressemble à ça. Ils ont un champ de texte où ils doivent remplir le plus vite possible le résultat du captcha qui s'affiche juste en haut. Alors, il y a quelques options, etc. Et dès qu'ils appuient sur Send, ils ont un autre captcha qui arrive. Instantaneur. Ah, ok, d'accord. Et donc, en gros, tu as ce truc-là de, le plus vite possible, remplir les captchas à la chaîne. Ça les dispatche en temps réel. Et tu vois le compteur de combien tu gagnes. Et c'est ridicule. Donc là, après 23 captchas, ici, il a gagné 0,007 centimes de dollar. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça fait que si tu fais une journée de 11 heures de travail, en gros, tu vas gagner 1,20 dollar. Hein ? Voilà, à peu près. Donc évidemment, ça peut fonctionner qu'avec l'interconnexion entre des acheteurs occidentaux et des travailleurs qui sont là. Moi, j'imagine que c'est dans des pays genre en Inde. Évidemment. Et en fait, ce service n'est pas illégal. Parce que les clients, eux, ils font probablement des trucs louches et illégaux. Alors, pas que. Tu peux faire du scrapping ou des trucs comme ça. Mais ce service-là, à part que Google et compagnie ne sont pas contents et ils ne les aiment pas, ils ne peuvent pas faire grand-chose contre en réalité. Une quatrième méthode qui permet de contourner les captchas, c'est de ne pas en déclencher. Ça peut paraître hyper bête, mais en réalité, un site web n'a pas du tout intérêt à montrer toujours un captcha dès le premier coup. Parce qu'en fait, en termes d'expérience utilisateur, c'est une cata. Et du coup, ça leur fait perdre beaucoup d'argent. C'est-à-dire que si tu as augmenté le nombre de filtres anti-spam, anti-bots sur ton site, si tu fais du e-commerce ou des choses comme ça, tu vas littéralement perdre énormément en conversion et donc en chiffre d'affaires parce que les gens, ils n'ont pas 30 secondes à t'accorder dans leur vie. Et donc, il y a ce truc où, si tu démerdes bien, tu peux arriver à faire croire au site que c'est toujours ta première connexion. En gros, le captcha, il n'apparaît que si tu fais trop de choses, trop d'actions depuis, par exemple, la même adresse IP. Et donc, les spammers et les gens qui font du scrapping, ils vont, par exemple, utiliser des proxys. Et ils vont pouvoir, comme ça, envoyer genre un million de requêtes. Sauf que le site pensera que c'est un million de gens qui viennent pour la première fois et pas un bot qui fait des trucs en chaîne. Une cinquième méthode. Surtout, on monte en fun. Donc, la cinquième méthode, c'est un truc dont je n'ai pas vu beaucoup de gens parler. Je me suis dit, il y a certains captchas, un peu à l'ancienne, où en fait, c'est des phrases de texte. Par exemple, tu as une question, c'est, voilà, combien font 4 plus 12 ? Et tu sais, le truc est écrit en toutes lettres et se fait exprès pour qu'un robot, ce soit compliqué à automatiser. Ils ont plein de questions comme ça qui sont prédéterminées. Sauf que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis l'avènement de ces forums, il y a un truc qui répond plutôt bien aux questions. Et donc, si tu donnes cette question à GPT3... Oui, bah... Alors, moi, évidemment, la réponse... J'invoque la triche. Ça veut dire que ça signe la fin de cette technique. Pour tous les petits forums, c'est fini. Parce que c'était hyper pratique, en fait. Ça marchait bien. C'était pas très cher. C'était pas très chiant pour les utilisateurs. Quasiment gratos, ouais. La sixième technique, c'est que les scammers, ils ont trouvé un système pour contourner l'ensemble des captchas totalement gratuitement et rapidement. Ils créent des sites gratuits de pornographie. Et au moment de cliquer sur une vidéo, en fait, ils demandent aux visiteurs de remplir un captcha. Et du coup, voilà. C'est littéralement tout, puisqu'après, ils n'ont plus qu'à faire du routage entre leurs scripts, entre leurs robots de fraude ou de scrapping. Ils le connectent au site de pornographie. Et les utilisateurs, très pressés souvent, leur permettent de gratuitement faire passer leurs bottes partout. C'est en même temps atroce et du génie. Je suis vraiment entre les deux. J'ai découvert ça. Je me suis dit, mais le brain, l'inventivité de certains. Mais ça veut dire qu'ils se sont fait chier à monter un site de pornographie. Je pense que s'ils l'ont fait, c'est que c'est rentable, à mon avis. Il n'y a pas de doute, les captchas, c'est flingué. Alors, pourquoi est-ce qu'on les utilise encore ? Alors, d'abord, c'est parce qu'en fait, ça rapporte pas mal d'argent. Puisque comme vous le savez, par exemple, les captchas que fournissent Google, donc avec le re-Captcha, ils ne servent pas du tout juste à empêcher la fraude. Ils ont plein d'autres usages que vous connaissez sûrement. notamment, tous les premiers ont servi à numériser les articles du New York Times, par exemple, où la librairie Google Books a été entièrement numérisée par vous qui galérez derrière votre clavier. Maintenant, c'est passé sur d'autres choses, sur des images. Quand vous sélectionnez des images, en fait, ça entraîne des IA de Google pour des voitures autonomes. Donc, de base, c'est du travail gratuit. Oui, c'est-à-dire que le captcha, selon Google, c'est l'entièreté de la planète travaille gratuitement pour éviter la fraude. Mais on ne saura jamais vraiment à quel point ça permet d'éviter la fraude. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui posent la question entre ce que tu perds en accessibilité, justement, et en expérience utilisateur. Est-ce que le gain en filtrage de spam et de fraude est suffisant ? Et franchement, c'est un débat qui est compliqué. Vraiment, c'est compliqué parce que, comme je vous ai dit, il y a plein de bonnes techniques pour contourner les captchas. Ça peut financer des industries ultra louches. Globalement, la décision n'est pas simple. Mais en fait, il y a une deuxième raison. C'est qu'en réalité, le fait que les captchas soient un jour cassables est totalement prévu. Et en fait, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des chercheurs du centre de recherche d'IBM qui, notamment, conçoivent des captchas. Ils prédisent plus ou moins que les captchas risquent d'être cassés. Mais qu'en fait, c'est prévu et c'est cool. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que soit les captchas qu'on crée sont incassables. Et du coup, c'est cool. On a un bon système qui permet de savoir si les gens sont des robots ou pas. Soit quelqu'un arrive à les casser. Mais du coup, comme c'est des problèmes très difficiles, ils ont eu besoin de faire largement avancer la recherche en intelligence artificielle. En gros, c'est gagnant-gagnant. Soit on n'a plus de spam, soit on a des super ZIA. C'est exactement ce qui s'est passé pour les mots de passe. Ou la cryptographie en général. C'est que les acteurs et les chercheurs en sécurité, à force de se casser les dents sur les nouveaux systèmes de chiffrement, ils ont indirectement fait progresser les mathématiques, notamment les algos de factorisation, etc. à une vitesse incroyable. Parce qu'il y avait une motivation qui était, ça servait à contourner des systèmes de sécurité. Et du coup, dans le cas où on trouve quelque chose, ils ont un plan B, j'imagine ? Eh bien, ils continuent. C'est-à-dire qu'on sait qu'un type de captcha sera probablement cassé un jour. Et ils passeront à un problème d'intelligence artificielle supérieur que la communauté scientifique trouve à date très difficile. Il y aura toujours des captchas. Et voilà. Probablement qu'il y aura toujours des captchas, mais probablement qu'ils seront toujours péter en gros. Et donc, toutes les prochaines fois où vous allez remplir un captcha, dites-vous qu'en quelque sorte, vous participez à l'avenue des IA conscientes. C'est beau, non ? En parlant de Google, est-ce que vous saviez que le moteur de recherche avait un mode espion ? Il faut utiliser certains mots-clés. Et en gros, ça permet d'accéder à des documents confidentiels, des trucs de malades. On avait découvert ça dans cette vidéo. Merci. 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 Merci.